Cette série a permis à plein de gens qui ne le savaient peut-être pas encore de constater à quel point tu étais un grand acteur. Cette séquence-là, elle a représenté quelque chose de particulier pour toi, parce que c'est vrai que je le dis, c'est à la fois du tessier, mais en même temps pas du tessier. En même temps, on trouve toutes les ambiguïtés du personnage. Et ce n'est pas évident de faire bien des choses dans le cadre du feuilleton quotidien, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Cette scène-là a parlé à beaucoup de gens et on l'a trouvé toujours très très jolie. Est-ce que c'est une séquence que tu as aimé faire aussi ? En entendant, je m'aperçois à quel point il y a un côté papa, que je n'avais pas du tout joué consciemment. C'est comme quoi c'est assez touchant. Moi, j'ai joué autre chose et ce que j'entends, ce que je sens en tant qu'auditeur, spectateur, c'est à la fin, à la toute fin de la scène, c'est un père qui parle à sa fille. Il y a ça en plus. On va vite, mais la chose qui joue pour nous dans les quotidiennes et notamment dans celle-là, c'est qu'on a le temps d'installer des choses dans les personnages. Et de monter, de descendre, de varier, de rentrer dans des rapports très très profonds finalement. Donc là, dans ce moment-là, c'était très spécial parce que c'était la dernière scène et le dernier jour de Lucia Passaniti sur ce tournage. Et j'ai eu la chance de faire cette dernière scène avec elle et dans ces conditions-là où Tessier fait ce cadeau de sincérité. Parce qu'il lui dit, si ça aurait été de la merde, je te l'aurais dit. Voilà, donc du coup, tu me connais, je suis connard, mais je suis dur et je suis juste. Mais on le sent, c'est une petite pointe de tendresse. Oui, il y a une part de tendresse. En même temps, quand on se souvient des premières séquences entre les deux personnages il y a deux ans quasiment, on n'était pas sur ce registre-là. Et je trouve que ce qui est la force à la fois du jeu que vous avez fait, mais aussi de l'écriture des auteurs, c'est d'avoir réussi en fait à faire en sorte que Tessier fend l'armure. Et en général, il ne la fend pas avec tout le monde. Il la fend avec Sabine Perrault, son épouse, avec éventuellement un peu sa fille. Un peu de temps en temps son fils, mais rarement. Et là, il la fend sans jamais se renier. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il fallait quand même qu'on ait Tessier. Il ne pouvait pas être totalement gentil. Oui, mais d'une certaine manière, il savait aussi que c'était la dernière fois qu'il avait affaire à elle. Donc il a pu ouvrir cette porte de tendresse et un peu plus lumineuse parce que c'est une vraie sortie en fait. Donc du coup, il abat un peu ses cartes là comme ça. Et il est généreux et il lui reconnaît pour la première fois depuis quand même toutes les séquences qu'on a pu avoir ensemble. Il reconnaît son talent en fait. Merci. 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 Merci.